Cette rencontre s'était passée chez mes parents, puisque mon père était directeur de l'École des Beaux-Arts et d'Architecture de Rouen. Il avait invité à dîner Jean-Luc Hanoué, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer à ce dîner. Et il m'a dit, je suis en pleine campagne présidentielle, 65, si tu veux me donner un coup de main, pour préparer cette campagne présidentielle. Et je me suis lancé avec lui pour organiser notamment son meeting à Rouen, au cirque qui était sur le Boulin-Grain à l'époque. Et comme il m'a attiré beaucoup parce qu'il voulait faire une campagne américaine, avec fanfare, pop-pom girl, affiche, autocollant, ballon, majorette, etc. J'ai été passionné tout de suite, et je lui ai dit, je vais vous donner un coup de main pour faire la campagne présidentielle de 65. C'était des méthodes tout à fait nouvelles pour l'époque. C'était complètement nouveau, les médailles, les affiches, la musique, c'était vraiment la campagne, on l'appelait à l'époque, d'ailleurs le Kennedy français. C'était un peu une campagne américaine que l'on a fait pour ses présidentielles de 1965. Et après vous avez suivi un petit peu la campagne au niveau national. Comme il avait vu que j'avais bien travaillé avec lui, que déjà je me lançais un petit peu dans tout ce qui était événementiel, il m'a dit, tu pourrais me suivre en tant que conseiller municipal, parce qu'il m'a dit, il faut commencer comme mousse avant d'être capitaine. Et après je suis devenu son adjoint, et j'ai travaillé pendant trois mandats avec Jean Le Canouet, et j'en garde un souvenir extraordinaire. Alors c'est modernité et tradition, c'est souvent comme ça qu'on résume son action, en tout cas sur le plan local ? Oui, bien sûr, tradition, parce qu'il voulait conserver et améliorer le Rouen historique, et aussi transformer Rouen, il a transformé de nombreux quartiers, que ce soit le secteur est, avec l'aménagement du quartier Saint-Marc, tous les boulevards extérieurs de Rouen à l'est de Rouen. Puis après il est passé sur la rive sud, le quartier Saint-Sever, où il avait d'abord sa propre maison personnelle. Et là il a transformé le quartier de la rive sud, et notamment le quartier Saint-Sever, qui est complètement aménagé, grâce à Jean Le Canouet. Après il s'est attaqué au quartier de la Grand-Marc et des Sapins, qu'il a transformé aussi. Et puis à la fin de sa vie, il a commencé à travailler sur le secteur ouest, qui est maintenant en plein de transformations. Et c'est lui qui avait prévu d'y mettre la fac de droit, l'avenue du Pasteur, réaménager les quais. Et c'est là qu'il m'a demandé de faire revivre ces quais de Rouen, qui avaient été un petit peu oubliés par les Rouennais. Et c'est là qu'on a commencé avec lui, à faire la course de la liberté de 1986, qui a refait revenir les Rouennais sur les quais de Rouen. Et puis après, tout le monde le sait, ça a été les voies de liberté et les cinq grandes armadas qu'on a faites des années précédentes, et qui va se terminer par une autre armada en 2013. Au mois de juin prochain, il y aura une nouvelle armada. Et tout a démarré avec Jean Le Canouet en 1986. Sur le plan politique, c'est l'homme du centre. Oui, à l'époque, il y avait le centre démocrate. Ça avait commencé avant par le MRP, juste après guerre, après le centre démocrate, puis après l'UDF. Et Jean Le Canouet a été notre président de l'UDF pendant des années. Il a été d'ailleurs, après, remplacé par Valéry Giscard d'Estaing, qui viendra d'ailleurs à la cérémonie du 22 prochain, pour commémorer le 20e anniversaire de la mort de Jean Le Canouet. Donc c'était un grand patron politique qui avait à l'époque, d'ailleurs, six mandats. C'était le plus grand cumulard de France, puisque ça allait aussi bien du Parlement européen à la présidence du Conseil général, régional. Il a été député, sénateur, maire de Rouen. Mais il avait un mandat qu'il préférait parmi tous les mandats, c'était celui de maire de Rouen. D'où le rapport direct avec les habitants, les passants. Oui, il avait un côté très humain. D'ailleurs, c'était un grand humanisme. Et quand il se promenait dans les rues de Rouen, il parlait avec tout le monde. Il côtoyait la population rouennaise. Il était à l'écoute des Rouennais, ce qui est important pour un maire. Et ce qu'il avait en plus, c'est qu'il avait l'aura national. C'était un homme de stature national, voire international. Et il apportait beaucoup à la ville de Rouen, notamment sur le plan financier. Il avait une entente cordiale, que ce soit avec Roland Leroy, mais il y avait aussi Colette Privat, il y avait Tony Larue. Toutes ces personnalités se rencontraient. Et Jean Le Canouet était un homme de dialogue et d'ouverture. Et Jean Le Canouet est un homme de la ville de Rouennais.